Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Monaco Telecom et si vous êtes notre invité ce soir, c'est pour nous parler de cette bascule vers la fibre. Après, les particuliers, ce sont désormais les entreprises basées à Monaco qui sont concernées. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, on en parle souvent. On en a parlé à l'Assemblée Générale du Monaco Economic Board, notamment. Et peut-être, on va se dire, on en parle un peu trop. Pourtant, je pense que c'est nécessaire d'en parler, effectivement. Parce que migrer toutes les entreprises de la principauté vers la fibre, c'est un peu plus de travail que migrer le grand public. Comment ça s'opère concrètement ? Alors, c'est pareil que le grand public, dans le sens où il faut bien amener une fibre dans chaque appartement, dans chaque local d'entreprise. Et là, pour ça, comme la fibre est partout maintenant à Monaco, partout, du coup, nous, nos équipes de raccordement viennent et posent la prise. Et branchent derrière la boxe. La seule chose, c'est que pour une entreprise, derrière la boxe, il n'y a pas simplement un PC ou une imprimante. Il y a des équipements, parfois des systèmes d'information, etc., qui nécessitent d'être paramétrés pour dire, oui, c'est bien à travers cette boxe-là que je communique. Et donc, ça nécessite très souvent l'intervention d'un intégrateur qui, lui, connaît le réseau interne de l'entreprise et qui va être capable de rebrancher l'ensemble. Et donc, c'est un travail d'équipe. Il y a nous, il y a l'entreprise, et puis il y a les intégrateurs, puis qu'on appelle aussi les installateurs privés. Alors, quelles sont les démarches que les entreprises doivent faire pour être équipées désormais ? Alors, c'est simple, ils nous contactent. Alors, on appelle aussi beaucoup de monde. Donc, je m'excuse encore une fois auprès des entreprises qu'on harcèle un petit peu, mais comme le temps presse maintenant, c'est vrai qu'on se permet d'appeler, d'envoyer des messages, etc. Donc, nous contacter, prendre rendez-vous, et pour ça, prendre rendez-vous avec son intégrateur ou son installateur privé, peut-être en même temps. Et puis, on en parlera peut-être, il y a aussi à faire très attention aux standards téléphoniques. Pourquoi ? Parce que les standards téléphoniques, ils étaient traditionnellement sur une technologie qui impliquait du cuivre. On appelait ça l'analogique ou le numérique. Sauf que maintenant, toute la téléphonie se fait ce qu'on appelle sur IP. Ça se fait sur un équivalent Internet. Et donc, il faut faire évoluer son standard téléphonique vers cette technologie-là. Souvent, l'entreprise a une installation qui le permet par mise à jour logicielle. Là encore, c'est l'installateur privé qui va le faire. Parfois, l'installation est tellement ancienne qu'elle n'a pas cette option-là. Et donc, il va falloir changer l'installation, ce qui est un travail un peu plus lourd. C'est là qu'on voit qu'il faut absolument anticiper sur cette démarche, parce que sinon, on ne va jamais y arriver dans les temps. Vous dites le temps presse parce qu'il y a une date butoir pour réaliser cette bascule ? Il faut savoir que le cuivre sera entièrement éteint à Monaco cette année, pour les entreprises également. Et ça commence au 31 juillet. Au 31 juillet, nous allons déconnecter le système qui permet de faire de l'Internet par le cuivre, donc pour les entreprises également. Donc, c'est pour ça que toute cette bascule des connexions Internet des entreprises vers la fibre, il faut absolument la faire avant le 31 juillet. Et pour ce qui concerne les standards téléphoniques, les déconnexions vont commencer aussi cet été. Donc, on parle de quelques semaines maintenant. Et quelques semaines, ce n'est pas énorme pour arriver à faire toutes les démarches dans son entreprise quand elle est concernée. Est-ce que vous savez combien d'entreprises sont concernées et combien d'entreprises n'ont pas encore réalisé cette bascule ? Alors, heureusement, ça avance. Ça avance vite. Il y a quelques jours, je parlais de 800 entreprises, on serait plutôt autour de 700 maintenant pour ce qui est des connexions Internet. Il est important donc d'anticiper pour réaliser cette transition ? Oui, exactement. S'il y a le moins de problèmes, on est là pour répondre à toutes les questions, les installateurs privés également, mais on doit y arriver. Dernière question, Martin Perroni, quel est le bénéfice pour Monaco de passer à cette couverture 100% fibre ? Alors, il y en a plein des bénéfices. On dit qu'il y a un vrai bénéfice, on va dire, écologique, dans le sens où la fibre consomme trois fois moins quand même que le cuivre, sur les connexions Internet notamment. Deuxième bénéfice, c'est évidemment un bénéfice de performance puisque, en fait, le cuivre n'était pas du tout fait pour passer ce genre de quantité de données. Le troisième objectif, c'est un bénéfice de sécurité et surtout de stabilité. On rappelle donc la date butoir pour les entreprises pour ce fameux passage à la fibre. Elle est ? 31 juillet. Maximum, sinon plus d'Internet. Merci beaucoup, Martin Perroni. Merci.